Second cas de figure, configurer un autre compte de messagerie. Pour l'instant, je relance Thunderbird. Mon compte est toujours présent ici. Je vais donc créer un nouveau compte. De nouveau, j'utilise cette étape en indiquant mes noms et prénoms. Mon adresse de messagerie à la poste.net Mon mot de passe Et en continuant, normalement, il devrait trouver automatiquement les paramétrages. Vous voyez. Je vous conseille de rester en e-map, qui est une modalité plus dynamique. C'est-à-dire que tout message supprimé ou ajouté depuis Thunderbird sera automatiquement répercuté sur le webmail. Ce qui permet une souplesse beaucoup plus accrue. Il a donc tout trouvé. Les paramétrages sont terminés. Je me retrouve donc avec un deuxième compte, qui est aussi celui de la poste.net. Je peux donc envoyer des messages, lire des messages, et relever les deux comptes en une seule fois, sans que cela ne pose aucun problème. C'est juste le temps de téléchargement qui sera un peu plus long, puisqu'il y a cette fois-ci deux comptes au lieu d'un. On peut, de la même manière, rajouter d'autres comptes. Des comptes chez tous les fournisseurs d'accès, qui donnent les paramètres. La plupart d'entre eux étant indexés automatiquement dans la base de l'assistant de Thunderbird. Voilà, il ne vous reste plus qu'à utiliser les fonctions de base, qui sont écrits ou relevés, pour pouvoir envoyer des emails automatiquement à tous les gens de votre carnet d'adresse. Bonne messagerie. Et voilà qui est fini pour la configuration de Thunderbird dans ces modalités de messagerie électronique, de courrier électronique.